Bonsoir à tous, j'allume tout, oh là là, oh là là, attendez, attendez, j'allume tout, j'allume tout, voilà, comment ça va les gars, vous allez bien, vous allez bien aujourd'hui, waouh, incroyable, donc voilà, nous sommes actuellement sur un terrain hors réseau, donc tout ce qu'on a, c'est du hors réseau, on a des sources, des ressources qui nous permettent d'avoir de l'électricité, parce que sinon c'est vraiment compliqué, donc avec le parc écologie on peut, j'ai des trucs qui récupèrent de l'eau, de l'électricité, et j'ai des huissiers qui viennent me voler l'intégralité de ma maison tous les jours, c'est compliqué. Bon écoutez, on va aller, oh putain c'est que c'est la merde, en gros, ceux qui n'ont pas vraiment compris, c'est que nous sommes dans un challenge, vu qu'on a 1 400 000 de Simflouz à payer et qu'on a commencé sur un terrain vide, eh ben on a jamais, 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 jamais de meubles, étant donné que les huissiers viennent les récupérer chaque 4 matins. Bon écoutez, on a la douche, on a les toilettes, j'ai pas de cuisine, va falloir que je rachète une cuisine, parce que du coup à chaque fois on se fait cambrioler nos trucs, ça devient compliqué à vivre, ça devient compliqué à vivre cette histoire, mais bon, hop là, voilà. Et vous savez quoi, on va faire des appâts, on va faire des appâts, c'est-à-dire que je vais acheter des objets de merde, comme ça dès qu'il y a les huissiers de justice qui viennent, eh ben ils vont voler tous mes objets de merde, qu'est-ce que vous en pensez ? Genre ça, une poupée de merde, genre on va leur donner par exemple des voitures, tu vois. Hop, on va acheter plein de voitures, comme ça ils vont voler toutes les voitures avant de voler mes trucs de cuisine. C'est une bonne idée ou pas ? Je vais prendre des petits meubles, voilà, comme ça, comme ça, let's go. Sinon bloque la porte. Ouais, mais en fait je me suis dit, l'objectif du challenge, c'est quand même qu'il y ait les huissiers qui viennent, si je bloque la porte, bah au final le challenge il sert à rien, tu vois. Il y a potentiellement les huissiers de justice qui vont venir d'une seconde à l'autre, hein, et qui vont me voler l'intégralité de ma maison, comme d'habitude, mais bon, on a l'habitude, voilà. On a l'habitude. Écoutez, je vais réparer toutes mes éoliennes parce que du coup, il n'y a pas de source d'électricité qui marche. Ça, ça... Putain, mais même ça, pourquoi tout casse ? Tout casse. Par contre, ça devient un mécano de fou, hein, ça rend pas compte, mais ça devient vraiment un mécano de fou. Il y a réparo avec la magie. Ouais, mais je pense que ça serait pas mal qu'il soit un réparateur de niveau 10. Oh putain, il y a les huissiers de justice. What ? Mais il me fait quoi, là ? C'est un huissier de justice ou une femme de ménage ? Bah écoute, Mojo, merci beaucoup de... Ah ouais, genre vraiment, les huissiers de justice, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. Ils en ont vraiment rien à foutre. Ça se voit, ils sont surbookés, les gars, ils doivent pisser, écrire des notes. C'est un truc de fou, ça. C'est un truc de fou. En plus, c'est une meuf qui pisse debout et qui prend des notes, quoi. Elle en a rien à foutre. Non, mais c'est trop grave. C'est d'aguerie, les gars. Elle est en train de me voler mon truc en pissant. Quel dinguerie ! Quel dinguerie ! Elle en a rien à foutre ! Oh bordel, les gars. J'adore les Sims. J'adore les Sims. Vraiment, les bugs sur les Sims, c'est quelque chose. C'est quelque chose... Non mais vraiment, elle est bloquée aux chiottes, quoi. Elle a tout compris. Elle a envie de pisser, mais à la fois, elle a envie de me piquer... Elle a envie de me piquer des trucs. Elle a compris qu'elle pouvait faire les deux à la fois. Voilà, c'est pas un problème. Elle pisse, et puis voilà. Elle pisse dedans pour marquer son territoire. Ah, c'est justice, alors. Ils sont vraiment étonnants. Ah, putain, elle me pique tout. Elle me pique tout. Écoutez, on va faire des trouvailles. Moi, j'aimerais avoir un système, une maison électrique assez vénère. Enfin, une maison où elle est autonome. C'est-à-dire où, bah voilà, les éoliennes et tout ça, c'est pas mal. Si on affiche, tu vois, on a de l'électricité en rab et on a même de l'eau en rab. Donc, on pourrait avoir une maison abusée en termes de trucs comme ça. Écoutez, il se trouve plein de trouvailles. Les biens de Richard ont été saisis. Voilà, on a une ici, en tout cas, qui s'est mis toujours dans l'eau. Ça serait bien qu'elle dégage, en fait. Parce que là, pour l'instant, je vous avoue qu'elle passe un petit peu la journée chez moi. Ah, Richard a vieilli. Est-ce qu'il y a moyen d'aller pisser avant qu'elle te prenne tes toilettes ou pas ? Elle arrive pas à prendre les toilettes, je sais pas pourquoi. Nickel, nickel, nickel. Putain, mais en fait, juste faire un truc sympathique. Je vais la soulever. Voilà, je vais juste la soulever gentiment, évidemment, avec joie. Parce que j'aimerais bien qu'elle se barre. Voilà, merci beaucoup. Nickel, nickel, nickel. Voilà, comme ça, au moins, on peut la réinitialiser et je peux acheter les choses. Parce que là, elle commence un petit peu à me prendre la tête, voilà. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est des toiles classiques. On va se faire des petites toiles. Nous avons des huissiers qui vont pas mal venir, je pense, chez moi. En fait, tant qu'ils ont pas volé toute la maison, normalement, ils veulent pas se barrer. Et c'est ça, le problème. D'ailleurs, attendez, je suis niveau max en peinture, déjà. Et ouais, je suis peinture niveau max. Et écoutez, je vous propose aujourd'hui d'augmenter un petit peu la magie. On va aussi voler des... Waouh ! J'ai une bouteille d'eau, les gars, qui a roulé toute seule chez moi. Non, les gars, c'est un biberon. Les gars, je vais devoir boire au biberon. Vraiment, là, je vais devoir boire au biberon, là. C'est horrible, les gars. Je déteste. Oh, non, mais c'est pas possible. C'est une technique de huissier ou quoi, là ? Mais portail, ils font tous la même. Quoi ? Les gars, ils font tous la même stratégie. Pour voler mon putain de truc, ils sont obligés de pisser. Mais c'est trop, les gars. C'est quoi ces bugs de merde que je me tape ? C'est quoi cette merde ? Les gars, les huissiers sont vraiment chelous, quoi. En fait, ils ont tous besoin de pisser. Produire un nouveau morceau. Écoutez, on va produire un nouveau morceau. Les huissiers viennent toujours chez moi me casser les coups. Les huissiers viennent toujours chez moi me casser les coups. Je vais mettre un coup de hache au milieu de son front pour le faire dégager de chez moi. Car c'est pas chez lui, c'est chez moi. Ici, c'est chez moi. Ok, ok, très bien, très bien. Graver le morceau, on va l'appeler huissier à la poubelle. Poubz, comme ça, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Hop là, très bien. Un petit morceau comme ça. Je pense qu'on va le sortir, huissier à la poubz. Je pense que ça peut être pas mal et on va le tuer du coup. Voilà. On va tuer quelques huissiers dans cette aventure, je vous préviens. La semaine dernière, j'étais en mode... Putain, ça m'a fait peur. Ah oui, il a été réactif le bâtard. En fait, j'ai bien l'impression que pour les Sims, ce mur n'existe pas. Voilà, ce mur est invisible. Il va réparer ses trucs. Je vous propose d'aller voler aussi. Je vous propose qu'on aille chez les Bgersen. Voilà, on va aller chez... Pourquoi ils sont si nombreux ? Mais les gars, ils ont trois chiens. Trois chiens et 500 enfants. Est-ce que ce bordel ? Pourquoi ils sont si nombreux ? On va voir, on va voir. Alors, attendez, mais pourquoi il y a autant de monde ? Les gars, ils ont plein de petits chiens. Ils sont mimi, en tout cas, ces chiens. Ils sont mimi. Venez, j'en récupère un. J'arrive pas à gérer des animaux. Enfin, des enfants. Qu'est-ce que tu veux que je gère des animaux ? Alors, écoutez, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses intéressantes à voler dans cette petite maison ? Déjà, il y a un bébé. Je ne peux pas le voler, mais ça ne saurait tarder. Est-ce que je peux voler ça ? Je vais voler un siège. Ça peut être pas mal. Voilà, très bien. Et voilà, suite à la négligence de sa famille, Maxime a été adopté par un autre foyer. Et voilà. Et voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dormir en boucle. Et on va voler pour augmenter notre malice. Voilà. Hop, je peux revoler un objet. On va voler cette petite chaise. Essayer de voler. Voilà. J'aimerais augmenter ma malice à un certain niveau vénère pour qu'on puisse être pas mal. Ok, bah écoutez, je vais voler ça. Il y a l'air d'avoir des bonnes chaises. Ça peut être pas mal. Par contre, il a une manie, cet abruti. C'est que quand je lui demande de rentrer dans un bâtiment, et bah voilà, il est à vélo, il fait des petits tours à vélo. Par contre, c'est grave mignon cet endroit. C'est grave mignon, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le temps rapidement. Voilà. Et mon objectif, ça va être de voler toutes ces petites chaises pour améliorer ma malice. Pour l'instant, je peux voler dans quelques secondes. Donc, je vais le faire aller là. Hop, voilà. Et là, il peut revoler. C'est parti. Vous savez quoi ? Je vais aller chez eux, leur piller un petit peu quelques trucs. Hop là. Et bah écoutez, voilà, ma liste de niveau 8, ça s'est fait. Cette maison, je me rappelle, c'était celle qui avait cramé de fou. Oh, ils ont tout réparé. Incroyable, les gars. Leur cuisine est comme neuve. Tout est comme neuve. C'est ouf. Mon personnage, par contre, a soif. Bon, bah voilà, il s'est pissé dessus devant les toilettes. C'est superbe. Il va se prendre une petite douche. Nickel. Il va manger un bout, voilà. Et du coup, il nous manque juste du social. Ça serait bien qu'il fasse un petit morceau. Vas-y, il va faire un petit morceau. On a un groupe électrogène. Par contre, c'est moi ou ce groupe électrogène ? À chaque fois, il se fait voler par les huissiers. Mais il revient toujours. Comment c'est possible ? Alors, en fait, il faudrait que j'adapte ma maison différemment. Écoutez, j'ai une stratégie. Ma stratégie, ça va être d'avoir un endroit inaccessible pour les huissiers qui vont être une source d'électricité immense. Mon objectif, c'est d'être déjà autonome en termes d'électricité. Mais en plus de ça, faites voir, est-ce que je peux valider ? Ouais, nickel. Voilà. Comme ça, vraiment, genre, si j'élargis cette barrière-là, logiquement, lui-ci, il ne pourra pas venir me casser les couilles. D'accord ? On va agrandir ça vraiment vénère. On va faire une source d'électricité immense, vraiment, pour qu'on soit tranquille. Tu sais quoi ? On va même faire des éoliennes qui se bloquent mutuellement, si ça, ce n'est pas beau. Un truc très vénère, comme ça, tu vois. Voilà, un champ d'éoliennes, mon frérot. Et s'il faut, on va changer de terrain. S'il faut, on va changer de terrain. Il me faut de l'argent, là. Il me faut de l'argent pour avoir des champs. Non, mais par contre, c'est quoi ces éoliennes de merde que je fais ? Comment ça se fait, les gars ? J'ai des éoliennes qui cassent tous les 4 matins. Il y a un truc avec ces éoliennes ou quoi ? Oh non, les gars. La fameuse astuce des huissiers. C'est trop grave. Il est obligé de faire ça. Il est obligé de faire ça, les gars. Lui-ci, il va faire ses petites affaires, voilà. Vols-moi mes trucs, j'en ai rien à foutre. Tant qu'ils ne me volent pas mes éoliennes, moi, ça me va, parce que mes éoliennes, c'est toute ma vie. En vrai, je ne sais pas comment je fais pour gagner de l'argent. J'ai l'impression que là, ma musique ne me rapporte que dalle. Comment ça se fait ? Graver le morceau. Oh, ça groove, ça. Oh, ça groove, le son, là. Tu as capté ? Attendez, mais par contre, je veux réécouter ça. C'est dinguerie. Franchement, pour mes degrés, toutes ces musiques-là, je les kiffe de fou. J'ai bloqué cette porte pour pas que des huissiers rentrent ici. Eh, ça groove ! Eh bien, écoutez, je vais remixer le morceau. Je vais graver le morceau et je vais le faire. Franchement, c'est lourd ou pas ? Hashtag lourd. Alors, vous avez dit que les toiles abstraites, ça coûtait cher. On va tester. Le problème, c'est que j'ai l'impression que tout le monde me dit « Ouais, telle toile, ça coûte cher. Telle toile, ça coûte cher. » J'ai l'impression que ça dépend du personnage, en fait. Genre là, ça, c'est 1100. C'est vénère alors que c'est pas une œuvre d'art. C'est bien. Toile abstraite, ça coûte cher pour l'instant. Il va l'épicer juste après parce que là, il est en train de crever, littéralement. Oh, une œuvre d'art à 3000. Oh, ouais, la toile abstraite, ça a l'air vénère. Toile abstraite, ça a l'air vénère. Franchement, son boulot, il ne lui sert à rien. Il fait une œuvre d'art et c'est terminé. Non, mais les gars, elles ont quoi, mes éoliennes ? En fait, les éoliennes n'aiment pas la pluie, c'est ça ? Non, il faut les protéger. Il faut faire quelque chose, non ? Non, parce que ce n'est pas possible d'un moment. Allez, vas-y, fais-nous une petite œuvre d'art. Non, tu ne vas pas au travail. Ensemble, on le travail, c'est surcoté. Tu vas faire une œuvre d'art. Tu travailles 8 heures, tu gagnes 800 Simflouze. Tu fais une toile qui te prend 4 heures. Et tu vas te faire combien ? Tu vas te faire combien ? Regardez, regardez, 1100. Ben voilà, tu vois ? Tu vois un petit peu ? Putain, par contre, il y a plus de huissiers que de poubelles chez moi, quoi. Je pense qu'en vrai, je vais aller chez des gens. Donc, je vais les tuer, ces petits huissiers-là. Ces petits huissiers tout mignons. Je vais les fracasser. Voilà, voilà, je vais l'exploser. Très bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir chez des gens. Tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous en dites ? Écoutez, on va aller chez les plénozasses. Je pense qu'il y a pas mal de choses à faire chez les plénozasses. Au début, je pouvais pas voler grand-chose. Maintenant, je pense que je peux voler les pianos à queue. Je peux voler les ordinateurs, je pense, bientôt. Donc, je pense que ça peut être cool. On dirait qu'il n'y a personne. Mais non. Mais il n'y a personne, là ? Les plénozasses. Bon, écoutez, j'attends devant. On se fout de ma gueule ou il n'y a vraiment personne, là ? Bah, il n'y a personne, putain. Mais c'est ouf, ça. À 8 heures du matin, il n'y a personne chez les plénozasses. Est-ce qu'au Canada, les sims sont les mêmes ? Ah non, ils ont l'accent québécois. Ils font so-so. Ils font tabernacle de so-so, là. Tu vois, ils font des trucs comme ça. Ouais, ça change vraiment du tout au tout, hein. Parce qu'il faut absolument qu'il dorme. Il va aller chez des gens, il va toquer, il va dormir. Alors, on va directement déjà peut-être voler quelque chose. Bon, écoutez, on va voler une lampe. Eh, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Diego. Ferme ta gueule. Me casse pas les couilles. Ouais, excusez-moi, je suis un petit peu sec avec cette madame. Mais c'est qu'elle me prend un petit peu le chou, quoi. Ça, je peux les voler maintenant ? Ouais. Est-ce que je peux voler la télé ? Je sens que je peux voler la télé. Oui, je peux voler la télé. Let's go. Let's go, let's go. Hop, la petite télé, là, direct. Euh, nickel. Bah, écoutez, il va se faire à manger, hein. Il va faire comme chez lui. Je vous propose un truc. Ça serait bien qu'il augmente sa magie aussi. Ça fait longtemps qu'il n'a pas augmenté sa magie. Donc, parce que c'est un magicien, mon personnage. C'est parti. Il va bombarder. Il a pris un nouveau sort. Bah, écoutez, nickel. C'est bien, magie, pratiquer la magie, malicieuse. Donc, là, il augmente sa magie. Eh, les gars, c'est nickel. Alors, attendez, voyons voir. Est-ce que je pourrais pas faire un truc ? Apprentissage théorique facile, décharge, expérience accélérée. Vas-y. Hop là, bah, écoutez. Il risque d'apprendre son sort très bientôt, là, je pense. Attendez, j'ai appris des nouveaux sorts. Qu'est-ce que c'est ? Détecteur de particules, mélange économique, énergie atténuée. Jeter un sort coûte désormais beaucoup moins d'énergie magique. Écoutez, c'est pas mal. Travail efficace. Ok. Et ça, c'est quoi ? Popularité augmentée. Débloquer des interactions sociales magiques. D'accord. Bon, écoutez, je peux voler d'autres trucs. Cette lampe, je pense, je peux la voler, non ? Non, je peux toujours pas voler cette lampe. Cette maison est sympa, mais ils ont pas de tableau intéressant. Les lampes, je pense, elles peuvent coûter cher. Mais je pense que les meubles coûtent plus cher. J'irai chez Vlad. Chez Vlad, il a des tableaux assez vénères. Je pense vraiment qu'on peut se mettre très, très max avec Vlad. Alors, écoutez, je vais voler, je pense, ce petit canapé. Voilà, il est tout mignon. On va le voler. Ma malice, du coup, elle doit s'augmenter assez vénère, non ? Putain, les gars, ça augmente vraiment pas vénère du tout. Bon, écoutez, on va rentrer à la maison. Je vais vendre un petit peu tout ce que j'ai volé. Je dois avoir pas mal de canapés dans la poche. Je dois avoir aussi des objets que j'ai volés tout à l'heure dans la benne qui devraient être dans ma poche. Donc, let's go. Ça serait bien qu'on déménage. Vous savez quoi ? Dès que j'ai 50 000 Simflos, je déménage. Comme ça, je me refais une maison sympa. La télé, 2500. Très, très bien. Les lampes, ça va. Les chaises, c'est de la merde, 60. Ça, c'est bien. C'est quoi ? Un distributeur d'argent volé. Voler le portefeuille de quelqu'un, ça n'est pas rien. Voler le portefeuille de quelqu'un, c'est rien. Voler un distributeur d'entier est une prouesse. Non, mais attendez, mais c'est incroyable, ça. Je vais la mettre ici, le distributeur, là. Incroyable. Ça, c'est quoi ? Une table carrée. Une petite lampe, c'est sympa. Un évier, on vend. On vend. Les toilettes, on vend. Ça, on vend. Cuisinière rétro, on vend. C'est pas mal, une petite tombe. Cinq chaises, wow. Ah ouais, elles coûtent cher, ces chaises. Énorme. Énorme, énorme. Une statue, des sièges de merde. Ceux-là, on les vend pas cher. Ça, c'est des objets du débogage. J'ai pu les voler, je sais pas comment c'est possible. J'ai un objet superbe, c'est un X. Un objet du débogage, visiblement. J'ai que des objets du débogage, les gars. Amusez. 37 000 steam flows, les gars, ça avance pas mal. Mes éoliennes, en tout cas, elles, n'avancent pas du tout pas mal. Écoutez, on va faire une toile abstraite. Il va continuer d'enchaîner des petites toiles, je pense. Bon, bah écoutez, on se fait pas mal d'argent. Je vous propose qu'à 50 000, on change de terrain. On va tester une petite toile réaliste. On va voir comment ça se passe. Ça serait bien aussi qu'il se fasse un petit peu d'argent avec... Oh non, il y a l'huissier qui vient là. 1 300. Bon. On se fait pas tellement d'argent que ça, là. Toile pop art. Je crois que la toile pop art, s'il arrive à faire une oeuvre d'art. 1 600. Tu vois, c'est pas cher, 1 600 pour une toile pop art. C'est vraiment peu, je trouve. Enfin, pour une toile chef-d'oeuvre pop art. C'est de la merde. Ah là, tu vois, 3 800. C'est beaucoup mieux. Putain, les gars, la thune qu'on se fait. Je vous propose, les gars, de déménager. Ça peut être pas mal. Du coup, on va s'occuper de ce petit huissier. Voilà. Hop, voilà, ça c'est réglé. Je vous propose de nous casser d'ici. Les gars, j'aimerais bien habiter dans un endroit où le terrain est immense. Je crois qu'ici, il y a un terrain immense. Genre ici, là. Oh là. Oh, il est grand. Venez, on prend ça. Vas-y, je vais habiter là-bas. Let's go. Ouh là. Oh, les gars, je vois que dalle. Ok, ma maison, c'est ça. Limite, j'aurais tendance à vouloir prendre une petite maison déjà toute faite. Tu sais quoi, je vais faire ça ? Je vais prendre une maison déjà toute faite. Je me sens pas de construire, là. Comfy house. Tu vois, genre, on peut taper là-dedans, quoi. Une petite maison sympa. Allez, tu sais quoi ? Je vais pas faire chier. Bah, écoutez, en vrai, je trouve ça grave chouchou. Chouchou. En vrai, dans ce challenge, j'essaierai de faire une maison potable. J'essaierai. Eh, c'est mignon, hein. Par contre, les huissiers vont faire très mal, hein. La maison est grave chou. Donc, ce que je vais faire en plus, c'est faire une petite barrière. Faites voir. Je vais faire une barrière comme ça. Hop là. Clac ! Énorme ! Qui va tout traverser. Et la barrière, ça va permettre d'avoir mes éoliennes. Ça va être mon terrain d'éoliennes, les gars. Ça va être incroyable. Donc, voilà, je vais récupérer. Je vais acheter ça. Hop ! Je vais récupérer. Je vais acheter ça aussi. Euh, je vais acheter ça. Et l'éolienne, ça serait sympa. Voilà. Et des panneaux solaires aussi, ça serait cool. Oh là là, les champs d'éoliennes, les gars. Je ne vous imaginais même pas comment je vais abuser. Ce foyer est reconnecté au réseau d'électricité. Alors, attendez. Ce que je vais faire, c'est tout de suite l'enlever. On va mettre hors réseau. Et là, du coup, je vais faire ma fameuse astuce des toits. Hop ! Hop là ! Les gars, ça va être incroyable. Pouf ! Et voilà. Et maintenant, on va mettre ça en verre, comme d'habitude. Et on a l'impression que cette petite astuce, on la fait tout le temps. Et voilà, on la voit pas. Par là, je ne sais pas si vous réalisez que ma maison, elle est magnifique. Mais quand le huissier va venir, il n'y aura plus rien. Voilà. Ma maison est vraiment superbe. Mais c'est qu'une question de temps. Il me faudrait un chevalet. Parce que là, du coup, moi, je n'ai pas de chevalet. Je ne sais pas comment je vais me faire de l'argent. Voilà, on a 200 simflos. Ça serait bien qu'ils nous remettent un peu bien. Je vais aller regarder ma boîte aux lettres. Voir un petit peu à combien de factures je suis. Je suis à 1 443 000. C'est-à-dire, depuis que j'ai relancé ce live, on a seulement perdu 1 000 de factures. Donc, c'est vraiment très peu. Afficher les informations. Du coup... Ah ouais, merde. Mon eau, du coup, se vend aussi. Pour l'instant, ça crée 93 par jour. Je ne sais pas à combien ça vaut, en fait. Electricité plus 20. Ouais. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Il y a le son, les gars. Il se fait pas mal d'argent avec la musique aussi. Il va falloir qu'il se rachète ça. Je pourrais mettre ça où ? Dans une des chambres. Je n'en ai un peu rien à foutre. Bam, bam, bam. Voilà. Comme ça, il a un studio pour lui tout seul. Let's go. Si on pouvait faire ça, dans la vraie vie. Graver le morceau. On va l'appeler. On va l'appeler. Moi, j'avais de l'inspi, quoi. J'avais de l'inspi, c'est pas mal. On va sortir ce morceau qui s'appelle... C'est pas mal. Et on va dodo. Pendant que les éoliennes carburent comme Jaja. C'est bientôt à la fin. Ah bah voilà. Il y a un huissier qui est en train de venir. Il va me voler toute mon âme. Voilà. Ça fait mal, les gars. Non, pas ma station de production musicale. Pas elle. Pas elle. Les gars, c'est fou comme ils sont... Ils sont méchants, quoi. Bon bah écoutez, pour l'instant, moi, je vais faire des toiles, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ? Ça serait bien, vous savez quoi ? Qu'il apprenne un petit peu la magie. Pratiquer la magie malicieuse. C'est parti. Il a appris quoi ? Charmer. Oh, charmer. C'est-à-dire que je peux arriver, là, par exemple ? Et le charmer. Ça fait quoi, ça ? Il se barre ? Ça le fait partir ? Bah écoutez, je sais pas. Quand je vais dérober, je vais pouvoir dérober des choses chez les gens. Ça va être énorme. Par contre, Richard est une star 3 étoiles, les gars. Richard devient une resta. Par contre, si c'est une resta, les gars, il va pouvoir avoir des métiers assez vénères. Il va pouvoir avoir beaucoup d'influence. C'est cool. Comment ça va, Richard ? J'ai vu que tu avais fait le buzz récemment. J'ai un peu de mal avec les profiteurs. Voilà, les profiteurs, moi, j'aime pas énormément ça. J'aime pas énormément ça. Voilà. Voilà, voilà. Comment tu vas profiter de mon buzz ? Espèce de grosse connasse. À un moment donné, comme on dit dans le sud, on peut pas profiter forcément de ma notoriété. Voilà. Ah, j'ai vu que tu avais fait récemment le buzz. Ça dirait de boire un café, bah voilà, va niquer tes grands morts, surtout. Alors, attendez, voyons voir. Toi, le réaliste, c'est parti. C'est parti. Bon, bah écoutez, c'est des choses qui arrivent. La fausse chose qui me fracasse un petit peu à la gueule. La fausse chose qui a un petit peu du mal avec... En fait, elle en a marre que je tue des gens. Ah, bah, c'est le comité d'accueil. La prochaine fois, peut-être. Bon, bah écoutez, c'est assez dommage. Par contre, le huissier m'a volé tous mes lits, donc je ne peux plus dormir. J'ai mes éoliennes qui se cassent, encore une fois. Voilà, je commence à avoir l'habitude. Il va les réparer. Par contre, il faut qu'il dorme avant, quoi. Allez, fais une sieste. Fais une sieste. On va réparer des éoliennes, je vous propose. Voilà, comme ça, il améliore sa compétence de bricolage. C'est bien. Par contre, est-ce que vous vous rendez compte que mes éoliennes ont tenu moins d'un jour ? Est-ce que c'est normal d'avoir des éoliennes aussi nazes que ça ? Écoutez, il y a un huissier qui est chez moi. Je vais le tuer. Interaction mortelle. Je vais l'éclater. Putain, mais ça me fait peur à chaque fois, les gars. Ça me fait peur. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, moi, soit le huissier, il vient me voler des objets, soit il meurt. Parce qu'au bout d'un moment, il ne peut pas rester chez moi, juste être bloqué et ne pas savoir quoi faire. Moi, je sais quoi faire, par contre. Lits double fabriqués. Écoutez, voilà, je vais prendre des lits. Il m'a pris ma station de production. Hop, nickel. Écoutez, on a un huissier qui est là, qui est prêt à me soulever mes objets. Ça fait plaisir. On va partir apprendre le bricolage. Voilà, très bien. Il part à l'université apprendre ça. Je vais regarder un petit peu où il en est. Du coup, le bricolage, il en est là. Il apprend petit à petit, quand même. Ah non, ça va. Oh, ça va, ça monte bien, en fait. On m'a volé mes toilettes, c'est ça ? Putain, j'ai plus de toilettes, j'ai plus rien. Hop, on va utiliser les toilettes. On va utiliser, ici, la petite douchelette. Tranquidou. Voilà, voilà. La chambre, il m'a revolé mon lit. Je n'ai toujours plus de lit. Vous savez quoi ? On va essayer de faire la fameuse astuce de l'appât. C'est-à-dire que je vais mettre plein de lits. Et mon objectif, ça va être que le huissier, il me vole tous mes lits. Avant de vouloir me voler des choses dans ma maison. Par contre, ma stratégie des leurres, les gars, ne marche pas. Vas-y, je vais acheter une poubelle. Mais avant, ça serait bien que le huissier, il aille dégager ses morts, par contre. On va le dégager. Voilà, tranquillou. Tranquillou, le petit huissier. Voilà. Ça, c'est fait. Très, très bien. Écoutez, je vais faire des trouvailles. Voilà, très bien. Au cas où, je vais jeter des trucs dans la poubelle. Je laisse tout à côté. Hop, il n'a plus rien dedans. Voilà. Il va continuer de faire ses petites trouvailles. Il va peut-être trouver des dingueries dedans. Hop là. Par contre, ça serait bien que le petit personnage ait fondé une famille. Venez, la semaine prochaine, on lui fait fonder une famille. Comme ça, ce sera une famille d'endettés. Ça serait trop drôle, non ? On va devoir gérer un enfant avec des huissiers qui viennent nous voir tous les jours. Ça va être sympa, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Faites voir, est-ce que l'électricité, ça me rapporte pas mal d'argent ou pas du tout ? Lui, il va continuer ses petites trouvailles, chercher des trouvailles. Et écoutez, la dette, elle a été réduite. On était à 1,440,000, on est à 1,414,000. Attention. Afficher les informations sur les factures. Écoutez, ça ne produit pas tant que ça. C'est-à-dire que mon électricité, c'est vraiment de la merde. Il faudrait vraiment que mes éoliennes... Écoutez. On va faire quelque chose de fou. Cette maison est vraiment... Oh, c'est marrant. Par contre, je rêve où il y a une huissier encore chez moi, là ? Que je n'arrive pas à aller en mode construction. Vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque le huissier est en train de prendre vos biens. Oh non, j'ai peur, les gars. J'ai peur. J'ai l'impression qu'il n'y a personne... Il n'y a personne qui est en train de prendre mes biens et il considère que quelqu'un prend mes biens. Comment je vais faire, les gars ? J'ai eu déjà ce mec la dernière fois, je crois. Et ça fait super longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Ouh, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Je ne peux même pas aller dans le C.U.S. Le huissier ? Le huissier ? T'es où ? Bébou ? Fais-le aller sur un terrain et revient. Je ne peux pas ? Je ne peux pas me barrer, vous ne pouvez pas sauvegarder lorsque le huissier est en train de prendre vos biens. Que si je quitte, j'ai peur que je n'aie même pas cette maison. Donc j'ai une petite goutte de sueur là, je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Elle est là. Elle est là. Les gars, j'ai très peur. J'ai très peur. Mettons une petite musique triste. C'est où, les gars, qu'on va revenir ? Est-ce qu'on va revenir à plus d'une heure de live ? Est-ce que c'est comme si ce live n'avait jamais existé ? J'ai très peur, mes amis. J'ai très peur. J'ai très peur d'avoir fait un live entier pour rien. J'ai très peur. Très, très peur. C'est la merde. 19h30. J'ai perdu une heure entière. Mes amis, je vais devoir, je pense, je pense, revenir comme avant. C'est-à-dire que je vais prendre, je vais hors live, revenir exactement où j'en étais. Au Simplus prêt, à la compétence prêt, à la maison prêt et aux objets prêts. Ça va me casser les couilles, certes, mais je vais devoir faire ça pour le bien de moi et du live. D'accord ? Merde ! C'est avec grande déception aujourd'hui que nous avons perdu une heure de sauvegarde entière. Une heure ! Vous vous rendez compte ? Merde ! Je vous dis merci pour ce live qui était quand même fort sympathique, court, mais fort sympathique, bourré de bugs, mais sympathique non plus. Bref, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on reviendra sur cette sauvegarde. Je me casserai le cul à tout remettre correctement comme ça, comme c'était. De la compétence prêt à l'argent prêt, à tout ce qu'il faut prêt. Pas de souci. Je vous fais des gros bisous les gars, je vous remercie encore pour tout. Et je vous dis au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501